Je pense avoir trouvé la méthode de pensée, la méthode de réflexion la plus puissante du monde. Tellement puissante que son usage est presque interdit pendant des milliers d'années. Des gens comme Aristote, Henry Ford, Descartes, Jeff Bezos l'utilisent. Et aujourd'hui, je vais vous la partager. En 2002, Elon Musk venait de recevoir 175 millions en cash après avoir vendu son entreprise. Il divise ces 175 millions en deux. Une partie pour créer Tesla, qui va fabriquer des voitures électriques. Une autre pour créer SpaceX, une entreprise d'exploration spatiale. Il commence à chercher des entreprises qui peuvent lui vendre des fusées. Il n'en trouve pas aux Etats-Unis. Il prend alors un vol et atterrit à Moscou, en Russie. Le voici sans expérience apparente devant les dignités russes de l'industrie aérospatiale. Au début, il le trouvait totalement incrédule, naïf et se moquait de lui. Il était pour eux un autre de ces Américains capricieux, sans expérience. Mais Elon Musk savait exactement pourquoi il était là. Il voulait acheter une fusée d'occasion. Mais tout était vraiment cher. Les fusées coûtaient plusieurs dizaines de millions de dollars. 67 millions pour une, Elon Musk n'était pas prêt à en acheter. Dans une des réunions qu'il a eues, il fait savoir que le prix était trop cher et que potentiellement, il peut faire mieux. Certains russes ont alors pris ça comme de l'arrogance. Et d'autres ont pris ça comme une forme de naïveté. Comment un jeune Américain inexpérimenté peut-il venir leur donner une leçon sur les coups des fusées alors que eux, russes, avaient une histoire de succès spatiaux incroyable ? Une des anecdotes racontait que, pendant ce voyage, Musk a été littéralement mis à la porte lors d'une de ses réunions par les russes. Il rentre aux Etats-Unis et va utiliser la méthode des raisonnements la plus puissante du monde pour créer des fusées dix fois moins chères. Ce qui va même choquer Vladimir Poutine. La voici. Il prend une feuille en stylo et se dit « Mettons de côté toutes les opinions, toutes les idées reçues, tous les biais, toutes les croyances et recherchons les vérités les plus fondamentales. » Décomposons le problème auquel je fais face à ces vérités les plus fondamentales et commençons à raisonner, non pas par analogie, mais à partir de ces vérités-là. De quoi est composée une fusée ? Une fusée est principalement composée de métaux et d'ergols. Combien coûtent ces métaux et ces ergols ? En réalité, ils ne coûtent vraiment pas cher. S'ils ne coûtent pas cher, alors pourquoi les fusées, elles, coûtent si cher ? Parce qu'elles sont jetables après une seule utilisation. Leurs processus de fabrication sont inefficaces. Elles sont fabriquées en petites quantités. Donc, si on rendait les fusées réutilisables, si on rendait le processus de fabrication efficace et qu'on les produisait en grande quantité, naturellement, on pourrait avoir des fusées qui ne coûtent vraiment pas cher, qui coûtent le dixième de ce que coûte une fusée normale. Et c'est ainsi qu'il est parti créer SpaceX, qui a développé des fusées comme le Starship ou le Falcon 9, des fusées réutilisables dont le processus de fabrication est efficace et qui sont produites en grande quantité. En quelques années, Elon Musk, grâce à cette méthode de raisonnement, a réduit le prix d'une fusée par dix. Et même avec ça, il était capable de faire des profits. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a utilisé ce qu'on appelle le principe des premiers principes. Le raisonnement à partir des vérités les plus fondamentales. Comment devenir riche ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et regardez comment cette méthode de pensée peut réellement simplifier une question aussi complexe que celle-là. Et cela peut vous éblouir totalement. Décomposons cette grande problématique. Comment devenir riche en vérité les plus simples, les plus fondamentales ? Et essayons de raisonner à partir de ces vérités concrètes évidentes. Première étape. Qu'est-ce que signifie concrètement être riche ? Quels sont les éléments objectifs concrets qui constituent la richesse ? Et voici les vérités fondamentales à partir desquelles on peut raisonner. Première vérité fondamentale. La richesse correspond à l'accumulation d'argent ou d'actifs qui sont des ressources financières. Deuxième vérité fondamentale. Ces ressources financières sont généralement accumulées soit par un revenu régulier, un salaire ou des profits, soit des économies, soit des investissements qui permettent de doubler, tripler ces économies. Troisième vérité fondamentale. Pour accumuler ces ressources financières, il faut apporter une certaine valeur au monde. C'est-à-dire soit travailler pour un employeur, soit proposer des produits ou des services que les gens veulent acheter, soit investir intelligemment dans des actifs qui prennent de la valeur. Quatrième vérité fondamentale. Le temps est un facteur incontournable pour créer de la richesse. Pour avoir de la richesse, il faut miser sur la durée et gérer efficacement. Son temps est crucial pour multiplier ses réunis et ses économies. Vous voyez, on a mis de côté nos croyances, nos idées reçues et élaboré les vérités fondamentales à partir desquelles on peut commencer à raisonner. Maintenant, on va questionner chacune de ces vérités. Commençons par la première vérité fondamentale qui est que la richesse est le fait d'accumuler de l'argent ou des actifs. D'accord, mais est-ce vraiment l'argent qui compte ou est-ce ce que l'argent peut me permettre ? C'est-à-dire la sécurité, la liberté ou le confort. Deuxième vérité fondamentale à savoir que l'argent ou les actifs proviennent d'un revenu régulier, des économies ou des investissements. Remise en question. Pourquoi ai-je mon revenu actuel ? Est-il possible de l'augmenter ? Et si oui, comment ? Est-ce que j'économise suffisamment ? Sinon, pourquoi ? Comment pourrais-je économiser plus efficacement ? Qu'est-ce qui rend un investissement plus rentable ? Et est-ce que j'investis vraiment là où ça a du sens pour moi ? Maintenant que nous avons questionné la deuxième vérité fondamentale, passons à la troisième qui est que pour accumuler ces ressources financières, il faut apporter une certaine valeur au monde. Question. Quelle est la valeur exacte que j'apporte à la société ? Pourquoi suis-je rémunéré comme je le suis actuellement ? Comment pourrais-je augmenter la valeur que j'apporte ? Quels sont les besoins non satisfaits autour de moi que je pourrais potentiellement combler ? Et pour questionner la dernière vérité fondamentale qui est la gestion du temps, on va se dire, comment est-ce que j'utilise actuellement mon temps ? Est-il principalement dédié à des activités qui me rendent riche ? Sinon, comment pourrais-je mieux gérer mon temps, l'orienter davantage vers des activités créatrices de richesse ? Vous voyez maintenant, on a pris une problématique qui, à première vue, semblait complexe. On l'a décomposée, on l'a déconstruite en petits éléments gérables et maintenant, on peut, à partir de ces éléments, à partir de ces vérités fondamentales, réconstruire une stratégie simple, claire, réaliste, fondée uniquement sur ces vérités pour enfin devenir riche. Voici comment appliquer ça dans la vraie vie. Premièrement, je vais clarifier ce qu'est pour moi la richesse. Je vais définir précisément ce qu'est la richesse selon mes objectifs. Il peut s'agir de gagner 100 millions dans 10 ans ou simplement avoir une vie financière libre. Ensuite, je vais maximiser mes revenus. Je vais identifier les compétences que j'ai qui ont une forte valeur marchande. Ensuite, je vais acquérir ou perfectionner ces compétences pour augmenter mon salaire ou mon tarif. Après quoi, je vais passer à la troisième étape qui est optimiser mes économies. Je vais établir une méthode simple pour épargner un pourcentage fixe de mes revenus chaque mois, sans exception. Je vais éliminer progressivement toutes les dépenses inutiles qui ne contribuent pas à mon objectif. Ensuite, je vais investir intelligemment. Je vais ici identifier les investissements simples, accessibles et adaptés à mes moyens et mes connaissances, que ce soit l'immobilier, la bourse via des fonds diversifiés ou la création d'une entreprise personnelle. Et je vais juste investir régulièrement, patiemment, durablement. Après ça, je vais devoir gérer le temps. Je vais identifier les activités quotidiennes qui n'apportent aucune valeur à mes objectifs. Je vais devoir éliminer ou déléguer les tâches non productives. Je vais consacrer mon temps libre à développer mes compétences, augmenter mes revenus et optimiser ma stratégie financière. Prenons un exemple concret. Prenons l'exemple de Booba. Booba travaille actuellement comme employé administratif. Il veut devenir riche. Il applique le raisonnement des premiers principes. Il commence par définir ce que signifie pour lui être riche, comme on l'a fait. Pour lui, se disposer d'un revenu, d'un patrimoine financier qui génère suffisamment de revenus passifs pour couvrir toutes ses dépenses sans avoir besoin de travailler. Il réalise ensuite qu'il ne gagnera jamais assez d'argent en restant à son poste actuel. Il décide donc de suivre une formation rapide et accessible pour devenir gestionnaire de projet, un métier mieux rémunéré qu'il pourrait exercer. Puis, il passe en revue toutes ses dépenses quotidiennes. En appliquant les premiers principes, il découvre qu'il gaspille 400 euros par mois dans des achats non essentiels. Il décide immédiatement d'économiser cette somme pour l'investir chaque mois. Il se renseigne ensuite sur des investissements simples, des ETF, l'immobilier locatif à petit prix, etc. Il commence à placer son argent chaque mois de manière régulière. Il s'est construit une routine quotidienne claire. Une heure par jour, chaque soir, est dédiée à sa formation en investissement et à la révision de ses finances. C'est cette régularité qui lui permet d'agir concrètement chaque jour en direction de son objectif. Vous voyez, en utilisant le principe des premiers principes, une personne lambda peut drastiquement simplifier un problème complexe comme devenir riche. Elle peut voir clairement ce qu'elle doit faire. changer de métier pour augmenter ses revenus, réduire ses dépenses inutiles, investir intelligemment, structurer son temps pour progresser chaque jour. Vous voyez, sans promesse magique, juste une méthode logique, claire et surtout applicable dans la vraie vie dès maintenant. Ce principe de premier principe ne s'applique pas seulement à des problèmes complexes comme créer une fusée dix fois moins chère comme l'a fait Elon Musk. Il s'applique également à des problèmes quotidiens. L'origine de ce principe remonte à Aristote entre 384 et 322 avant JC. Dans son ouvrage métaphysique, Aristote explique qu'il faut toujours revenir aux vérités les plus fondamentales, autrement dit les premiers principes pour comprendre pleinement un sujet. Pour lui, cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de nos idées reçues, sans les suppositions communes qui créent une distorsion entre nous et le réel. Il disait entre guillemets, « Le premier principe est ce qui ne peut être dérivé d'aucune autre chose. » C'est donc la vérité la plus fondamentale. Personnellement, j'applique ce principe dans tous les aspects de ma vie. Comme tout être humain, j'ai des biais, des croyances, des idées reçues qui s'interposent entre moi et la réalité. Et souvent, je perçois le monde à travers ces filtres, ce qui m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais en appliquant ce raisonnement des premiers principes, je me dis « Mets de côté toutes tes croyances, toutes tes opinions, tes jugements. Commence à voir la réalité telle qu'elle est. Décompose les choses en vérité fondamentale et raisonne à partir de ces vérités. » Concrètement, ça change tout. Je fais cela quel que soit le sujet, dans n'importe quel aspect de ma vie. Je peux par exemple défiler sur Internet, voire tomber sur des sujets sociétaux, des polémiques, des opinions liées à des questions sociétales, raciales, culturelles, politiques, etc. Mais en appliquant le principe des premiers principes, je vois plus clairement. Je contiens mieux mes émotions, je raisonne avec plus de lucidité que quelqu'un qui se laisse importer par ses affects, sans prendre ce récule. Même pour créer le titre et la miniature de cette vidéo, j'ai raisonné à partir des premiers principes. Donc, raisonner à partir des premiers principes, c'est essentiellement raisonner comme un scientifique. Un scientifique ne part ni des suggestions, ni des idées reçues, ni des a priori. Il part de la vérité la plus fondamentale concernant un phénomène. Et c'est à partir de cette base qu'il commence à raisonner. Ce seul principe, cette méthode de raisonnement, à partir des premiers principes, est responsable de la plupart des innovations radicales que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en remettant tout à zéro, en refusant de raisonner par analogie, c'est-à-dire en refusant de copier ou simplement modifier ce qui existe déjà, on peut reconstruire des solutions inédites. Plutôt que de combler des éléments anciens ou de faire un peu mieux, on crée quelque chose de fondamentalement nouveau. Et surtout, c'est ce raisonnement-là qui permet aussi de résoudre le problème, les problèmes les plus complexes du monde. Je vous suggère dès maintenant de commencer le plus tôt possible à implanter cette méthode dans votre vie. Et je suis sûr, je vous assure personnellement, ça a totalement changé ma vie. Et je suis sûr que si vous l'appliquez régulièrement face à n'importe quel problème, je suis sûr que cela peut littéralement changer votre vie, votre vision du monde et comment vous percevez la réalité. Cette vidéo peut être une introduction à ce concept s'il est nouveau pour vous. Et je vous suggère d'aller chercher, d'aller creuser plus profondément. Et cela peut réellement être utile dans n'importe quel aspect de votre vie. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine. Merci.